Musique Bonjour et bienvenue dans On n'est pas tous d'accord Ils sont partout, au cinéma, à la télévision, dans les bandes dessinées et dans nos jeux vidéo, ce sont les zombies. On s'imagine régulièrement que la mode va retomber, et non, ils continuent de s'incruster dans la plupart de nos jeux vidéo, certains en ont marre, d'autres en redemandent. On va donc faire un petit historique des plus célèbres jeux avec des zombies, et on va tenter d'expliquer pourquoi ils sont aussi populaires. Autour de nous, il y a beaucoup de spécialistes en morts vivants, à commencer par Rodolphe, bonjour. J'ai cru que tu allais dire qu'il y a eu beaucoup de zombies, pas encore, c'est le maquillage. À côté de toi Alvin, re-bonjour, hein, deuxième semaine, ça s'est bien passé donc on t'invite à nouveau. C'est ça, je m'installe un peu, je prends mes marques et j'en profite de lumière. En face, Valentin, bonjour, et Romain, juste à côté, tout le monde travaille pour jeux vidéo-magazine.com, et toi Alvin un peu plus pour PC jeux. Pour PC jeux surtout, voilà, qui est toujours là avec le test de Pandaria et un super guide dessus, mais ça n'a rien à voir avec les zombies. Voilà. Il n'y a pas de zombies dans World of Warcraft ? Pas que je sache, c'est vrai que c'est pas trop ce que je touche. Il y a des ghouls, je crois, dans l'univers de Warcraft, c'est un peu la même chose, la façon dont ils l'ont adapté, c'est… Le roi Lich, c'est pas un peu le roi des zombies ? C'est un peu le roi des ghouls, donc des zombies. Oui, voilà, de la souris. Alors, on va revenir un petit peu dans l'histoire du zombie, en cinéma, on sait que les zombies ont réellement débuté avec la nuit des morts vivants de Romero. Dans les jeux vidéo, ça a commencé quand et comment les zombies ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Vous pouvez nous le dire ? J'ai le souvenir des zombies dans Ghosts'n Goblins qui sortent de terre, après le tout premier, franchement, ça devait être 3 pixels qui faisait Brain, mais à part ça… C'est pas « Zombies Ate My Neighbor » ? Alors, effectivement, certains d'entre vous ont raison, « Zombies Ate My Neighbor » c'était en 93, mais avant ça, il y a eu « Zombies Zombies » sur Spectrum en 84, et également « Zombies Tout Court » sans E d'Ubisoft en 90. Ah bah, la boucle est bouclée. Voilà, et « Zombies Nation » sur NES, et puis après, on se souvient surtout de « Alone in the Dark » par exemple, ce genre de choses. Ça a commencé avec le cinéma, j'ai imaginé des zombies, de toute façon, c'est des excédents populaires, ça arrive dans le jeu vidéo, naturellement. Ouais, ça a dû commencer, je pense, par la littérature, une fois de plus, parce que, par exemple, « Réanimateur », c'est pas vraiment un film de zombies, mais avant d'être un film, c'est aussi un bouquin, on est déjà un petit peu dans le zombie, et c'est avant tout, enfin, avant même la prolongation artistique, c'est aussi le culte vaudou et le fait de réanimer les morts. Tu peux même remonter à Lazare, si tu veux, puisque Jésus qui ressuscite Lazare, c'est le premier zombie, pourquoi pas. Bon, alors aujourd'hui, les zombies, on est d'accord, il y en a partout, dans quasiment tous les genres de jeux, est-ce que vous, vous en avez pas marre, ou est-ce que vous en voulez encore du zombie ? C'est un truc qui marche bien, et je pense, en préparant la mission, je réfléchissais, les zombies, c'est pratique, parce que ça permet de faire des jeux contemporains, mettre des monstres un peu dans des jeux médiévaux, il n'y a pas de soucis. Pour un jeu qui se passe aujourd'hui, le zombie, c'est super pratique, parce que ça permet de… ça colle bien avec notre contexte actuel, où on se pose des questions sur l'industrie pharmaceutique, ce genre de choses. ça permet de faire un jeu avec des monstres, pas des soldats, pour une fois, pas une histoire de guerre, un jeu avec des monstres, et qui se passe aujourd'hui sans que ça soit trop choquant, trop incohérent. Donc je pense que c'est pour ça que c'est une mode qui marche bien, et qui, bah c'est du tout jour. Ça fait 5-6 ans qu'on a une vraie mode des zombies, et on n'est pas encore lassé, en tout cas, les joueurs sont demandeurs. Moi j'ai énormément joué à l'effort d'aide, le premier comme le deuxième, et c'est vrai que oui, ça permet en termes d'ambiance, en termes de peur, parce que vu que ça reste quand même des humains, en tout cas ça a été des humains, mais ce n'en est plus vraiment, ça déculpabilise, mais c'est quand même menaçant, mais c'est quand même flippant, mais on se sent personnellement à peu près, je trouve que c'est quelque chose qui marche bien et qu'on peut exploiter de plein de différentes façons dans un terme de scénario en tout cas. Je suis d'accord avec lui. Merci. Mais est-ce que toi, tu te redemandes des zombies ? Est-ce que tu vois un jeu avec des zombies, tu vas dire je le veux, je vais essayer forcément parce qu'il y a des zombies ? Pas nécessairement, ça dépend comment c'est fait. Bon après, il y a des séries qui vont m'attirer naturellement, comme je parle de Resident Evil, mais je pense qu'on va revenir dessus après, mais c'est une série que j'aime bien à la base, donc les zombies, je suis attiré vers ça un peu directement. Après, par exemple, parler de Call of Duty avant de commencer, qu'il y ait des zombies ou pas, ce n'est pas ça qui va me faire racheter le jeu plus que ça. Tout dépend vraiment de comment c'est fait. Toi Ardoche, tu avais un petit peu marre des zombies avant l'arrivée de Walking Dead ? Alors, fondamentalement, j'adore les films d'horreur avec des zombies tels que tous les films de Romero, qui sont les plus marquants, même les 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard et bientôt 28 mois plus tard. Ce que je trouve, c'est que les zombies sont très très mal utilisés dans le jeu vidéo. Ils sont utilisés en fait parce que c'est une personnalité qui est asexuée, qui n'a pas de race, que tu ne peux pas assimiler à telle ou telle catégorie. Donc, de ce fait, le zombie, c'est un peu la victime un peu facile. Le point de vue intéressant qui était dans les films de Romero, c'est que les zombies, c'était un peu le reflet de la société. Donc, tu le vois, le plus célèbre, c'est dans Zombies où tu les vois, des cadavres qui errent dans un centre commercial. C'est un peu le reflet de la société de consommation. Il y a toujours une perspective. Ce que je reproche aux jeux vidéo, dans la plupart des cas, sauf Walking Dead et on va en revenir, c'est que le zombie ne transcrit rien. Ça pourrait être autre chose, n'importe quel autre monstre cannibale, on va dire. Ça serait exactement la même chose. Là où Romero est beaucoup plus intelligent, c'est qu'à chaque fois, il y a une perspective. C'est, par exemple, dans le jour des morts vivants, on met face à face les scientifiques et les militaires et finalement, on se rend compte que la solution n'est ni d'un côté ni de l'autre. À chaque fois, il y a une perspective. L'autre côté intéressant avec des morts vivants, c'est que, de fait, ça isole toute une catégorie de personnes qui en font les survivants. Donc, ça peut être Left 4 Dead et ça donne lieu à un jeu d'action. Ça peut donner autre chose. C'est Walking Dead tel qu'on le retrouve à la fois dans la bande dessinée, mais aussi dans le jeu. Ou du fait de créer une micro-société comme ça, on voit comment des gens dans une toute petite société arrivent à se réorganiser ou pas, d'ailleurs. Ça fait ressortir d'autant plus le côté humain des gens, le fait qu'ils soient isolés du reste du monde. Finalement, le zombie, c'est presque politiquement correct quand on y pense. Tout à fait. Tu peux tirer sur un zombie, tu n'auras aucune culpabilité. Alors après, dans certains cas, ils mettent des zombies nazis pour histoire de te donner encore plus envie de leur tirer dessus. Mais ouais, tu te dis, tu ne vexes personne. Sauf dans Resident Evil 5, il n'y a que la mini-polémique bidon. Mais ce n'est plus des zombies. Ce n'est plus des zombies. Là, ils parlent. Physiquement, ils ressemblent encore vachement à des humains, donc c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu vois, Valentin, les zombies ? En fait, je suis un peu comme Rodolphe. Moi, j'aime beaucoup les zombies. J'ai grandi avec beaucoup de films. Tu as grandi avec des zombies ? Oui, voilà, exactement. Le matin au petit déjeuner dans l'école. Comme dans Fido, j'ai des zombies chez moi pour les différentes tâches ménagères. Mais c'est vrai que c'est une telle facilité de scénario de nos jours que, pour moi, il y a vraiment deux catégories. Il y a les jeux où vraiment le zombie, il a vraiment une importance. Et dans l'autre cas, on ne va pas trop se fouler. Mais voilà, virus, société actuelle, zombies, vous allez blaster du zombie, quoi. En fait, ils sont souvent là dans les jeux d'action, mais ils sont plus intéressants dans les jeux d'aventure. C'est ça que vous voulez dire quand il y a quelque chose à dire avec ? Globalement, ce n'est pas tant action-aventure, c'est scénario ou pas. Enfin, un point important, mais tu vois, par exemple, dans les films de Romero, tu n'as pas de justification à l'apparition des zombies sur Terre. Dans La nuit des morts-viants, le tout premier, ils apparaissent et voilà, c'est tout. Si je me souviens bien, dans le deuxième ou troisième, on dit en gros, quand il n'y a plus de place en enfer, les... Les morts viennent sur Terre. Voilà, exactement. Donc, le point de départ, à la limite, ce n'est pas important. C'est ce qu'on fait du contexte global qui est intéressant et notamment du contexte, les survivants, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils s'organisent. Donc, ça peut être intéressant dans une logique de survie. Ce sera le cas dans War Z, le futur MMO qui arrive. Mais surtout, oui, voilà, que deviennent les survivants. C'est ça qui est intéressant. Plus que les zombies en eux-mêmes, raconter une histoire avec des zombies, tu en as quand même vite fait le tour. Est-ce que ça vous fait toujours peur, les zombies, ou est-ce que c'est maintenant classique et ils ont toujours le même comportement ? On a vu dans les films, deux semaines plus tard, qu'il y en avait qui couraient, etc. Dans les jeux vidéo, finalement, ils sont toujours lents, ils ont le même comportement, pas toujours lents. Alors, attention, parce qu'il faut bien faire, il y a deux franges, il faut bien faire la différence entre les zombies et les infectés, justement. Ah ! Il y a une espèce de ras-le-bol qui s'est déroulé un peu sur internet, je trouve, il y a quelques années, justement avec Left 4 Dead, et avec les films de Danny Boyle, le film réalisé par lui, sur les zombies qui courent. Tout le monde se dit, mais non, les zombies, ça ne court pas, les zombies, c'est lent et tout. Donc, il y a les zombies et les infectés. Donc, maintenant, il y a une espèce de consensus où on accepte un peu l'un ou l'autre. Et c'est vrai que, du coup, la peur n'est pas du tout la même dans les deux cas, c'est vraiment différent. C'est le nombre qui peut faire peur, c'est le fait que ce soit des humains. Puis, le contexte et l'équipement que tu as aussi. Si tu es dans le mode zombie d'un Call of Duty où, effectivement, tu es blindé d'équipement et ton but, c'est son but un maximum, oui, là, tu n'as pas grand peur. Moi, je me souviens toujours du premier Resident Evil, le premier contact avec le premier zombie en gros plan qui se retourne. En plus, on était tous un peu jeunes quand on y a joué. On est tous... Voilà, ça reste un trauma. Et en plus, parce qu'on n'a pratiquement pas d'équipement, on est un peu à poil face à un zombie. Et c'est ça qui est vraiment flippant. On me rappelle dans Resident Evil, c'était ça qui marchait bien. Les premiers, en tout cas, de se retrouver sans aucune arme. Enfin, c'est des zombies très résistants, pas forcément très agressifs, mais très résistants. Et c'est ça le côté qu'ils sont... Ils ne sont pas morts et ils sont intuables, en fait. C'est ça qui était vraiment difficile. Tu ne savais pas, au coin du couloir, sur quoi tu allais tomber. Souvent, tu étais sous-équipé, parce que le premier Resident Evil, par exemple, n'était pas très généreux en munitions. Enfin, ouais, à la base. Et après, la peur a été remplacée, je trouve, par le stress. Parce qu'après, tu te retrouves submergé de créatures qui courent vers toi. Tu dois réagir vite, etc. Enfin, forcément, tu t'habitues. Donc, la peur est remplacée par le stress au fur et à mesure. C'est vrai que moi, maintenant, même dans les Resident Evil, je n'ai plus vraiment peur quand je... Plus personne n'a peur de faire ça à un zombie dans un jeu vidéo, on est d'accord. On sursaute à la limite, mais... Globalement, je n'ai jamais eu peur dans un jeu vidéo. Mais ce qui est intéressant avec Walking Dead, c'est que la peur se déplace. La peur ne vient plus du fait d'être bouffé par un zombie. Bon, peur classique. Mais par le fait d'être infecté ou qu'un de tes proches soit infecté. Sont mordu, en l'occurrence. Et là, ça joue habilement sur cette peur-là. Parce qu'il y a une empathie vis-à-vis des personnages. Là où, dans un jeu d'action, il y a rarement l'empathie vis-à-vis de tes colistiers ou de tes partenaires. Là, dans Walking Dead, tu as cette peur constante que l'un de tes proches soit infecté. Et alors, comment tu réagis dès lors qu'un de tes proches est infecté ? C'est une des questions que tu as amené à résoudre dans le jeu. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu gêné. Je continue de parler de Resident Evil, mais c'est vrai que des fois, tu croises tes collègues qui viennent de se faire mordre ou quelque chose, qui meurent. Ah, c'est triste. Bon, allez, on continue. Et à la fin, on a terminé le jeu. Ouais, c'est super, mission accomplie. Et puis, tu as perdu les trois quarts de tes camarades au cours du truc et tu n'en as strictement rien à souligner. Oh, ça, c'est les scénarios à la destination finale, un petit peu. Oui, c'est ça. Tu t'es fait bouffer un nombre incalculable deux fois. En termes de game design, par contre, les zombies, est-ce que ce n'est pas un peu la solution de facilité ? Ils sont tous un peu idiots. L'intelligence artificielle, ils travaillent beaucoup là-dessus. C'est quoi ? C'est ça un peu ? C'est un peu facile ? Je crois, par exemple, quand on repart sur Left 4 Dead, pour moi, c'est un excellent jeu de zombies dans la mesure où, d'une part, parce que, comme dans certains films de Romero, il met l'accent, par exemple, sur la coopération. Pour s'en sortir, on est vraiment obligé de coopérer. Et de l'autre côté, on a des zombies qui sont plus intelligents, les infectés spéciaux. Et là, effectivement, ils vont passer par des recoins un peu sombres. Vous sautez dessus, vous chopez avec un lasso, enfin, avec la langue autour du cou. Mais sinon, c'est vrai que... C'est l'exception. Voilà, c'est l'exception qui, malheureusement, ne confirme pas la règle, parce que c'est vrai que le reste du temps... Et puis, on peut parler de censure également. Je crois que, voilà, si on met des zombies, ce n'est pas des vrais humains. Donc, on peut mettre du sang vert ou quelle que soit la couleur, mais... Donc, c'est pas aussi une raison pour laquelle les zombies prolifèrent un petit peu en ce moment ? Si, parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça permet d'offrir une alternative à ne pas faire un jeu de guerre, un jeu de guerre, mais d'offrir des cibles, quand même, humanoïdes. Et où ça permet d'avoir ce compromis, de se dire, je ne suis pas en train de shooter du gros monstre ou de l'extraterrestre aussi. J'essaie de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des zombies dans un jeu qui se passe aujourd'hui ? L'autre alternative, c'est les extraterrestres. Et là, souvent, ça donne Doom, ce qui est autre chose, ce qui est très bien aussi. Mais, ça permet de ne pas trop se fouler, voilà, d'offrir quelque chose de cohérent. Ou des nazis. On peut mettre des nazis, voilà, c'est pareil, c'est... Des nazis du XXIe siècle, peut-être. C'est vraiment si difficile que ça d'inventer un nouveau type d'ennemi, quelque chose de nouveau. Non ? C'est plus rassurant d'avoir des zombies ? On se dit, tiens, on sait quoi ? En tout cas, je pense que pour un éditeur, c'est rassurant. Ça a quand même une grosse valeur sûre, qui est en plus propagée par la mode actuelle des zombies, fait que, bah oui, c'est vraiment une valeur sûre. On se dit, bon, au moins, pas d'erreur, ça risque de bien marcher. Et même à chaque fois qu'on dit, bon, ça y est, ça commence à se tasser. On a vu avec Days, on le voit avec WarZ, qui suscite vraiment beaucoup d'intérêt, que les joueurs sont toujours au rendez-vous et que le côté survie, voilà, on s'oriente plus vers du côté survie que sur la peur en elle-même, mais que les gens trouvent ça intéressant, l'idée de devoir coopérer, de devoir résister à l'infection et de ne pas seulement protéger sa vie, mais d'essayer de durer face à une infection qui est quand même difficile. Alors, mise à part Left 4 Dead, ça n'implique pas un gameplay qui est toujours un petit peu similaire ? C'est-à-dire qu'on va se cacher, on va se mettre loin, on va tirer dans la tête, et puis, enfin, je ne sais pas. On a réussi à l'améliorer, sur Days, ça a été avec le côté persistant, alors que sur Left 4 Dead, c'était vraiment des runs d'une seule traite. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à développer, et c'est original dans le gameplay, je pense. Sur Dead Rising aussi, j'ai joué qu'au premier, donc je ne pourrais pas parler des suites, mais sur le premier, tu avais une notion de temps qui était quand même vachement importante, et tu devais aussi, enfin, si tu le souhaitais, parce qu'il y avait plusieurs fins, sauver le plus de gens possible. Et donc, tu devais non seulement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de zombies à l'écran, tu devais traverser tout un centre commercial, totalement infesté et infecté, avec des genres, le gros Bob qui traîne la patte, qui est complètement terrifié, et tu devais faire en sorte de l'amener à l'autre bout, dans une pièce en sûreté, en une seule pièce, on va dire. Et ça, c'était vraiment pas évident. Oui, c'était vraiment, d'ailleurs, Dead Rising, effectivement, là-dessus, était vraiment, enfin, bourré de bonnes idées, parce qu'on retrouvait des références évidentes. Et d'ailleurs, même dans le 2, il y avait la notion de temps également, puisqu'il fallait sauver sa fille, et du coup, il y avait cette espèce de course contre la montre effrénée, où au final, les zombies, ce n'étaient pas tant pour les zombies, c'était vraiment pour le côté humain de l'aventure, où le héros voulait absolument sauver sa fille. Et à la base, il était quoi ? Il était pilote de Metacross. Donc, pour les recherches génétiques, c'était un peu mal barré. Ce qui est amusant aussi dans Dead Rising, enfin, le premier encore une fois, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ressemblances avec le film zombie de Romero. D'ailleurs, ils avaient été obligés de mettre une petite étiquette sur la jaquette du jeu, aucun rapport avec le zombie de Romero, parce qu'il y avait les zombies, mais il y avait aussi les prisonniers évadés dans la cour qui étaient sur un 4x4 avec une tourelle, et qui, eux, en avait rien à ce quoi, ils tiraient sur tout le monde non-stop. Tu avais les mecs qui pétaient un câble, tu avais la secte au bout d'un moment. Enfin, c'était vraiment bien foutu à ce niveau-là. Alors, justement, on va revenir un petit peu sur les plus célèbres jeux de zombies. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, et si c'était plutôt réussi ou des bonnes versions de zombies ou pas. Alors, on va éviter un petit peu les très, très vieux jeux dont personne ne se souvient vraiment. C'est ça ? Vraiment. Comment tu connais « Zombies » ? Tu avais joué à ça ? Non, je n'y ai pas joué, mais de mémoire, je pense que c'était le jeu qui avait inspiré Mikami, pour le premier Isdentéville. Soit il a travaillé dessus, soit ça l'a inspiré. Il est parti chercher le nom. C'est un scoop ! Pour avoir joué au titre, effectivement, c'était vraiment l'adaptation d'un bon film de série B délirant. Ambiance IT. On pouvait se transformer en loup-garou. C'était assez axé beat-vémol dans mes souvenirs, avec un espèce de petit côté action-aventure qui pouvait emprunter certains éléments, par exemple à Zelda à l'époque. C'était vraiment un excellent jeu. Ensuite, on retrouve Alone in the Dark. La polémique, c'est est-ce que c'est vraiment des zombies, les ennemis, dans ce jeu-là ? Ou est-ce que c'est à partir du troisième épisode ? Dans le 2. Dans le 2, c'est des vrais zombies vaudous, qui ont été réanimés avec la magie vaudou. Dans le premier, c'est vrai que ça va prendre beaucoup plus au mythe de Cthulhu quand même. Mais bon, on peut dire que c'est des zombies quand même. Soyons, on est sympas, ils sont revenus de l'enfer. Chronologiquement, on a ensuite The House of the Dead de Sega. C'était un jeu qui se joue avec les pistolets où on tirait sur l'écran. Ça, c'est du bon zombie. C'était du même du zombie avec, d'ailleurs, c'était le précurseur de la vague actuelle. Puisque c'était des zombies, une corpo pharmaceutique un peu louche, avec un petit peu d'ésotérisme derrière, avec la boîte de Pandore et tout. Moi, je les ai tous faits. C'est génial, c'est un défouloir absolu. Bon, évidemment, on arrive à Rés d'Antivol. C'est, on va dire, la pierre angulaire du renouveau du zombie dans le jeu vidéo. Référence absolue. Référence absolue. Et alors là, pour le coup, voilà, on est dans le trip pharmaceutique avec ce fameux virus, ou ces fameux virus, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tripoté. Tripoté de virus. Comment on va parler de l'évolution des zombies dans la série Rés d'Antivol ? Dans les premiers Rés d'Antivol, ce sont des vrais zombies. Après, on parle plus d'infectés. C'est pas tout de suite que ça reste des zombies quand même assez longtemps. Enfin, au moins d'aspects. C'est après, je crois que c'est à partir du 4. C'est à partir du 4 où ils ont vraiment voulu s'éloigner des zombies qui, justement, étaient imprimés. D'ailleurs, maintenant, chaque évolution a un nom différent. Dans le 4, c'était Ganados. Dans le 5, c'était Imagini. Dans le 6, j'y ai pas encore joué, donc je sais pas, mais... Parce que, justement, c'est grâce à ça d'expliquer qu'à chaque fois, c'est un nouveau virus, donc ça produit pas les mêmes effets, ça permet de changer. Parce que sur la trilogie originale, c'est justement des zombies lents et des choses comme ça qui se prêteraient super mal à des TPS comme Capcom a voulu en faire. Donc, ils ont évolué par rapport à ça. Mais Resident Evil était vraiment déjà construit dans son univers de façon à ce que l'histoire, c'est top, le scénario, et même si c'est un scénario japonais, donc ça part un peu dans tous les sens et c'est pas toujours très acceptable, il y a quand même une épaisseur qui permet d'avoir une histoire qui progresse, des implications un peu morales, l'idée d'un complot... Et donc des zombies qui changent, en fait. Voilà, des zombies qui changent et qu'on puisse avoir des mobs de base et puis des versions spéciales mutées absolument terribles à la fin comme boss final, par exemple. Et après, il faut voir aussi ce qu'on entend par zombie. Est-ce que par zombie, on entend une personne qui a été infectée et qui devient zombie ou forcément quelqu'un qui est mort avant ? C'est toujours le cas, oui. Parce que dans Resident Evil, je me rappelle quand on a fait le débat spécial, j'avais déjà pris cet exemple, je parle du gardien dans le premier Resident Evil, on trouve son journal dans sa chambre. Et avec son journal, on peut suivre l'évolution de ce qui se passe dans le manoir et l'évolution de son infection. Genre, ces textes deviennent de plus en plus confus et à la fin, il dit juste, je sais plus, Marc est venu, il avait une sale tête, je l'ai mangé délicieux. C'est tout. Et tu vois que lui n'est jamais mort en fait, il est passé de humain à zombie directement. Au niveau gameplay, ça ne change pas grand-chose. Non, ça ne change rien. C'est juste pour la définition. Très bien, il fallait que ce soit dit. Ensuite, on va parler peut-être de Half-Life. Alors, ce n'est pas vraiment des zombies. Comment on appelle ça les personnes qui ont des espèces de crabes ? Les crabes. Les crabes. Est-ce que c'est un comportement de zombie ? Est-ce qu'on ne retrouve pas le même genre de... Ben... Peut-être plus dans... Enfin, le posséder par une créature à la façon alien que zombie, si tu veux une analogie... Ou The Thing, enfin, si tu veux une analogie filmique. On n'est pas véritablement dans le zombie, quoi. Dans Half-Life 2, quand même, dans un espèce de village... Il y a des espèces de cadavres qui sont carrément des cadavres, réanimés justement par ces crabes, mais... Non, je pense que le zombie, il a quand même un esprit propre. D'accord. Si c'est un crabe qui est posé sur la tête, ça marche pas. C'est le crabe qui le dirige, ouais. D'accord. C'est un peu déplacé par les zombies, entre guillemets, pour Half-Life, parce que l'univers d'Half-Life, il se passe tellement d'autres choses dedans qu'on n'y joue pas parce qu'il y a des zombies. C'est un ennemi comme un autre. Et puis, parce qu'en plus, il y a ce côté, justement, de parasite qui peut te sauter dessus et qui, toi-même, t'attaque. Je pense que c'est plutôt ça qu'on cherchait, les mecs de Valve, que mettre du zombie... On va avancer un petit peu avec... Attends, juste avant, je viens de me rappeler qu'on a oublié un jeu de zombies. Ah bon ? Avant, pré-Resident Evil, pré-Alone in the Dark, c'est Moonwalker sur Megadrive. Oh non ! Parce que t'avais le niveau inspiré de Thriller, et dans Thriller, t'avais des zombies, et dans celui-là, tu devais battre des zombies à coups de pas de danse. Il y a des vrais zombies qui sortent des tombes, d'ailleurs. En plus... C'est le seul jeu où on bat des zombies en dansant. Voilà, formidable. Très bien. Magnifique Corée, d'ailleurs. Merci. Medieval sur PlayStation 1. Bon, c'était rigolo. Zombie Massacre, 98 sur Amiga. Ça parle à quelqu'un, ça ? Il y avait encore des jeux sur Amiga en 98. N'est-ce pas ? Shadow Man, alors ça, ça n'avait pas mal marché à l'époque. Oui, Shadow Man, oui. Et pour le coup, on retombait dans le mythe un peu du zombie vaudou. Ouais, ça se passait en Nouvelle-Orléans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était plutôt sympa. Maintenant, on est plus dans l'univers vaudou, pour le coup, que l'univers zombie, s'il faut nuancer un petit peu. Mais c'était sympa. Un des premiers jeux que j'avais fait en test à la lointaine époque. C'était l'idée par Acclaim. Oui, on avait fait un presse-tour en Angleterre, avec des gens qui nous hurlaient dessus, avec des gens en feu et tout. C'était génial. Ah, c'est sympa. C'était un feu bien à l'époque. Ouais, ouais. Acclaim. Toujours la grande classe. Un des rares bons jeux d'Acclaim, d'ailleurs. Oui, c'est ça. On a retrouvé ensuite Zombie Revenge de Sega, qui était un beat them all arcade et Dreamcast. Complètement délire, d'ailleurs. Voilà, assez rigolo. Un jeu d'aventure horreur qui s'appelait D2, ou D2. Ah oui. Ça vous parle, ça ? Il y avait le 1, d'ailleurs, aussi. Mais le 1, par contre, il n'y avait pas de zombies dedans. Des fantômes. Non, il n'y avait pas de zombies dans le premier. Ça surfait un petit peu sur la mode Resident Evil, j'ai l'impression, cette série, ou ça arrive à se démarquer un petit peu. Le premier, c'était plus un point et clic sur PlayStation. Oui, c'était un peu. Le deuxième, c'était plus des extraterrestres, non, d'ailleurs, qui transformaient les gens en trucs du service. Ce n'était pas vraiment des zombies. En plus, le jeu était extrêmement mauvais, malheureusement mauvais pour un petit truc Dreamcast. On l'oublie. Il y avait quand même une trilogie de Evil Dead, qui avait adapté les films Evil Dead, où on trouve un petit peu des zombies dans ces jeux-là. C'était des bons jeux ? Je n'en ai pas le souvenir, je crois que j'ai joué au troisième. Il y avait Hail to the King, Fistful of Boomstick et Régénération. Alors, j'ai dû jouer au premier. Effectivement, ça ne m'a pas laissé un souvenir apérissable. Ça reprenait en plus la vue Resident Evil, donc décors de défix et déplacements en vue isométrique. Et c'était un peu, oui, j'ai le souvenir d'y avoir joué une demi-heure et de me dire oui, on a mieux à faire. Ça ne reste pas dans les annales. Return to Castle Wolfenstein. Alors ça, ils ont refait une version de... Les nazis des zombies. Les nazis des zombies. Là, on y est. Alors, on avait le Megamix parfait, un spécial dédicace pour Manu. C'est tout ce qu'il aime. Ça marchait ou pas ? C'est surtout pour son multi, en fait, qu'il est resté le Return to Castle Wolfenstein, puisqu'il y avait après Ennemi Territory et c'est surtout ça qu'on a reçu. Mais je me souviens qu'à l'époque, le jeu a eu des bonnes critiques, mais je ne l'ai pas fait personnellement. D'accord. Siren de Sony sur PlayStation. Est-ce qu'on peut parler de zombies ? Là aussi, enfin... C'est un peu les fantômes japonais, quoi. Voilà, c'est ça. Je viens de dire, c'est pas le zombie. Quand même. Enfin, je ne sais pas. J'avoue que j'ai beaucoup aimé... Même les Forbidden sur PS2, c'était vachement sympa. Il y avait vraiment, pour le coup... Moi, j'ai vraiment flippé Marat sur ce genre. Là, pour le coup, t'as flippé. Ah, les Forbidden 1 et 2, hein. Parce que tu pouvais vraiment virtuellement mourir à n'importe quel moment. Parce que voilà, t'étais vraiment une faiblesse dans les Forbidden Siren. T'es vraiment démuni, totalement démuni face aux ennemis. Et c'est là, c'est la vraie survie. Et c'est ça qui est... Ouais, tous les trois pas que tu fais, tu te... C'était le jeu où il y avait... Où l'écran était splitté, et on pouvait voir à travers les yeux des ennemis. On pouvait prendre le contrôle des yeux des ennemis pour voir où ils étaient et voir s'ils allaient nous voir. Et c'est vrai que ça rendait le jeu super stressant. C'était très très sombre. Et effectivement, c'était les zombies à la mythologie japonaise. Donc ils étaient toujours avec les revenants et le truc des fantômes qu'ont beaucoup les japonais, quoi. C'est plus du fantôme que du zombie. C'est des possédés bizarres. On va reparler de Dead Rising. C'est à ce moment-là qu'il est sorti un petit peu. Alors là, pour le coup, ça jouait beaucoup sur le nombre de zombies. C'était la première fois qu'il y avait autant de zombies à l'écran. Ça ne développait pas une vraie peur, mais une espèce de panique, on va dire. Le truc Dead Rising, c'était un peu une vitrine technique pour l'Xbox 360. Je ne vais pas dire que c'était un de ses premiers gros jeux, mais pas loin. En plus, c'était une exclue. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu autant de zombies. Moi, je ne joue pas sur PC, donc je me base uniquement sur console. On n'avait jamais vu autant de zombies affichés à l'écran en même temps. Et ça renvoyait forcément au film de Romero. En plus, c'est Capcom, donc les fans de Resident Evil étaient un peu attirés par ça aussi. Je sais que ça ne s'est pas peur parce que c'était très déconnant. On pouvait se costumer n'importe comment. C'est plutôt le 2 qui a vraiment joué la déconne. Moi, j'ai le souvenir du premier. Il était quand même assez premier degré, assez dur, il me semble. En tout cas, ce n'était pas axé sur le fun, comme Dead Rising 2, qui lui, tout de suite, te dit « Vas-y, costume-toi comme tu veux. Avant de sortir, fais-toi beau. » Et sur le Dead Rising 1, j'ai moins le souvenir de ça. Dans le 1, tu pouvais faire l'idiot. On pouvait mettre peut-être de l'ego sur les zombies, tout ça. Oui, oui. Tu pouvais faire l'idiot dès le début aussi, mais c'est vrai que tu n'avais pas trop envie, en fait. Parce que si tu faisais trop l'idiot, tu savais que tu allais te faire manger et donc c'était compliqué. En plus, vu que le jeu était super dur, il y avait tous les événements datés à faire à un moment en particulier, et fait que tu avais une sacrée pression pour aller d'un point à l'autre du centre commercial sans te faire bouffer et accomplir des objectifs qui étaient rarement évidents à faire en plus. Parce que tu as les 4 missions qui s'affichent dans le coin de l'écran, et tu vois le temps qui défile progressivement, et tu te dis que tu n'as pas le temps de faire le zoif. C'est un jeu qui a été bien reçu, mais qui n'a pas été un grand succès, alors qu'il avait quand même des bonnes idées. Il n'a pas super bien fonctionné, malheureusement. C'est dommage, j'ai des bonnes idées. Ensuite, on va revenir sur Left 4 Dead, pour le coup. C'était utile que ce soit des zombies, pour le coup, dans ce jeu-là, les ennemis ? Ça a quand même beaucoup joué dans l'ambiance, parce que Left 4 Dead, outre le gameplay qui est excellent, ce qui a vraiment séduit tout de suite tout le monde, c'est l'ambiance que je me rappelle à l'époque, à l'aridac où j'étais, d'avoir reçu le jeu pour la première fois, et qu'on y a tous passé toute la semaine, on est partis à 23h parce qu'on voulait y jouer tous les soirs, parce que l'ambiance était là, les teintes graphiques, l'univers, les bruitages étaient vraiment bien faits, et oui, il y avait quand même le côté survie. On s'est habitués maintenant à avoir du jeu en coop survie. On était donc en 2008, je crois, et à l'époque, la mode du coop débutait tout juste, et c'était étayé par cette ambiance vraiment pesante qui faisait qu'on se sentait impliqué, on aimait survivre, et quand il y avait deux mecs à terre, d'autres d'essayer de courir en tapant les zombies, en essayant de les dégager pour les relever, c'était vraiment prenant. Là, c'est peut-être un peu le fantasme aussi, tu sais, d'avoir un prétexte pour tirer, pour se défouler, et là, en plus, t'as l'entraide. Je sais pas si ça avait été des aliens à la place des zombies, ça aurait peut-être eu un peu moins de charme. Le fait que ce soit des zombies, ça te permet, comme disait Alvin au tout début, de rester ancré un peu plus dans quelque chose de réel, et donc là, tu te dis, voilà, je suis avec quelqu'un, on va s'entraider, on va aller dégommer tout ça, et en même temps, essayer de s'en sortir. Est-ce que c'est dans l'export d'aide qu'on a vu la première fois, les différents types de zombies, genre le gros qui résiste beaucoup, le rapide, des genres de choses, c'était... C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans Resident Evil, avec différentes mutations. Là, ils prennent la partie de ne pas l'expliquer dans l'effort d'aide, mais ça enrichit clairement le gameplay. Il y aurait eu que des zombies normaux, ça aurait été très linéaire et très ennuyeux. C'est justement ces infectés spéciaux aléatoires qui rendent le jeu particulièrement excitant. On va parler d'un jeu où je pense que c'est Rodolphe qui va parler, c'est Plants vs. Zombies. Eh oui, eh oui, c'est un jeu important. C'est un des meilleurs Tower Defense, si ce n'est le meilleur Tower Defense jamais fait. C'est le seul jeu que j'ai acheté sur 4Support, personnellement. Ouais, sur PC, PSN, iOS et Android. C'est un jeu où, effectivement, le zombie, pour le coup, il est rigolo, il est marrant. Mais une fois de plus, il y a plusieurs types de zombies. Donc du zombie de base jusqu'à... Ils ont tous été créés par le docteur, je ne me souviens plus, jusqu'à l'ex-footballeur américain qui va aller beaucoup plus vite et qui va bouffer beaucoup plus vite tes plantes. Ce qui est marrant, c'est que... La symbolique, elle est aussi rigolote dans Plants vs. Zombies. C'est-à-dire, les zombies, qu'est-ce qu'ils font ? Ils envahissent ton jardin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent rentrer dans ta maison. Il y a un petit peu de métaphore, quelque part, du... Faut pas laisser rentrer quelqu'un dans ma propriété privée. Enfin, un concept très capitaliste, quoi. Ils ne mangent pas les plantes, ils les piétinent. Non, ils les bouffent. Depuis quand, les zombies mangent des plantes ? Ils sont végétariens dans ce jeu-là. Le but pour eux étant de rentrer chez toi pour aller bouffer ton cerveau. C'est la salade devant ton cerveau. C'est ça, c'est l'entrée. Et ce qui est marrant, c'est que ça arrive à être stressant malgré tout. Parce que quand t'arrives à des niveaux assez avancés où là, ils t'en envoient masse d'un seul coup et que t'as pas forcément bien placé tes plantes, etc. C'est quand tu les vois se rapprocher et qu'ils te restent deux pauvres plantes qui te séparent du zombie, ça se trresse un peu. C'est ça, je dis même avec certains codes du film d'horreur et du jeu d'horreur, qui est de mettre du brouillard pour pas voir arriver les zombies, d'avoir un cimetière et des tombes qui vont apparaître au fur et à mesure dès qu'elles vont sortir les zombies. Après bon, c'est très rigolo et c'est des rares jeux zombies auxquels tous les enfants peuvent jouer également. C'est vraiment très choisi. Ils ont fait une application de le Talking Zombatark et avoir son zombie de plantes versus zombies qu'on peut déguiser, habiller et lui faire pousser des petits cris. Et ça a très bien marché ça aussi. On peut en revenir à Friller, comme ça la boucle sera bouclée. Il y a deux versions de plantes versus zombies. Il y en a une avec Michael Jackson qui apparaît et l'autre dans lequel Michael Jackson est remplacé par un danseur de disco beaucoup plus générique. Parce qu'ils ont fait une mise à jour juste après la main de Michael Jackson pour le retirer du jeu. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient la version précédente et qui n'ont jamais mis leur jeu à jour pour conserver le Michael Jackson dedans. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce jeu-là ? C'est une référence. Il y a eu des jeux sur PS7 qui s'appelait Zombie Apocalypse, Dead Nation, des gros jeux d'action avec que du zombie à abattre. Et puis on a eu Dead Island. Et là, pour le coup, ça a été aussi un vrai bon jeu, je crois. Quelqu'un y a joué ici ? Dans tous les sens. Tu l'as fait dans tous les sens. En large, en travers, autour, en profondeur. Et t'as vachement aimé ? Oui, non. Tu l'as fait dans tous les sens. Oui, 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 je l'ai aimé. Je l'ai aimé, mais... Je l'ai forcée un peu, quand même. Sur la fin, ouais, c'était un peu répétitif. C'est quoi l'originité du jeu, en fait ? C'est qu'on a, au final, un vrai film de zombies en jeu vidéo. D'ailleurs, il a aussi pas mal emprunté à Left 4 Dead, puisqu'il y a quand même des zombies un petit peu spéciaux. Et bon, on a vraiment... Enfin, on a un huis clos, du coup, qui est aussi un des grands classiques du film d'horreur. Bon, il est gros, le huis clos, parce que c'est une île entière. Mais c'est vrai que, bon, on a ces espèces de... Enfin, on retrouve un peu tous les pensifs. On doit aider les gens. On doit aller chercher du matos à droite à gauche. On doit survivre. On doit se trouver une échappatoire. Et c'est vrai que le scénar, bon, était un peu... Facile. Télescopé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, la formule, elle prenait. Ouais, c'est vrai qu'il y avait l'espèce de système de leveling. Il y avait aussi... Enfin, c'était comme un hack and slash. C'était en version zombie, donc... C'est ça. C'était Borderlands avec des zombies à peu de chose près. Mais c'est pour ça que ça a très bien marché, parce que Borderlands avait été un succès-surprise. Et là, on va se dire, on prend le gameplay de Borderlands qui a beaucoup plus, et on fout des zombies dedans. Et ça a été le carton assuré. Et la preuve, ça va être très bien marché. Et la suite sort bientôt, d'ailleurs, il me semble. D'ailleurs, il y a un DLC zombie dans Borderlands. C'est vrai. C'est vrai, oui. On va parler des modes de jeux zombies après, parce que c'est une grosse mode aussi. Et puis, on va accéder un petit peu. Il y a eu Yakuza Dead Souls. Je ne sais pas si tu as pu jouer un petit peu à ça. Je l'ai testé même pour jouer vidéo magazine. C'est ça. Donc, c'est un Yakuza avec des zombies. Oui, mais alors là, c'est complètement assumé, parce que c'est un spin-off. Donc, ce n'est pas dans la série basique. Ils se sont amusés. Tu as les barres à hôtesses qui restent ouverts, mais ils te reçoivent avec des casques, des protections et tout. Tu as une partie de la ville qui est complètement fermée du reste. Enfin, c'est globalement drôle. Donc, c'est un gros délire. Oui, c'est complètement ça. Bon, on a eu Amy également, qui est en fait des zombies. Rodolphe, je te regarde. Je crois que tu avais joué à Amy. J'ai essayé de jouer. C'est ça le problème. On va être gentil. On va en parler. Lolito Chainsaw. Alors là, on est dans la totale des zombies. Ils parlent, là. Les zombies fans. Cheerleaders. Ils parlent. Là, ils parlent des zombies. Qu'est-ce qu'ils ont de beau à dire ? Des vulgarités innommables. C'est ça. Donc là, on atteint les… Je ne sais pas, ça vous a plu ? Non, moi, je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça… En plus, le gameplay, j'ai trouvé tellement lourd et… Enfin, c'est… C'était trop vieillot, en fait. C'est vraiment cool. C'est le manque d'idées. Criant, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un jeu de zombies. Qu'est-ce qui est cool ? Voilà. Si on mettait une meuf un peu sexy… Ah, une cheerleader. Ok. On lui met quoi ? Une tronçonneuse ? Ouais. On met de la vulgarité. On met ça dans un shaker. On secoue et voilà. C'est lollipop. Et puis, on dit que Sudago Uchi a bossé dessus. Et puis, comme ça, tous les otacs vont adorer. Donc, bon. Ok. Et on termine avec The Walking Dead. L'épisode 4 vient de sortir. Rodolphe nous a gratifié d'un excellent test. Et t'es tombé amoureux de cette série. Merci. Je ne sais pas. Ouais. Je partais avec plein d'a priori. Parce qu'un jeu inspiré de Walking Dead par Telltale, tu te dis, ok, ils nous ont fait retour vers le futur. C'était une catastrophe. On va voir la même chose. Je ne sais pas si tu… Si. C'est très mauvais. Et… Je les ai le craint, c'est insupportable. Et en fait, c'est pour moi, en attendant le 5e épisode, au-delà de tout ce à quoi j'ai pu jouer cette année, c'est peut-être mon jeu de l'année. Parce que c'est le seul jeu peut-être de toute l'histoire de mon passé de joueur qui me fait ressentir des choses aussi fortes. C'est-à-dire que tu as une empathie vis-à-vis des personnages, on l'a déjà connu dans certains jeux, mais avec des vrais choix et un scénario, une qualité d'écriture, une qualité de dialogue que je n'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Je ne vais pas comparer ça à un film parce que ça n'a pas de sens pour moi de comparer des jeux vidéo à des films. Mais là, le propos est intelligent, l'utilisation du zombie, pour le coup, elle est sous-jacente dans certains épisodes, beaucoup plus appuyée dans certains. Elle est vachement intelligente. Et puis là, je viens de finir le 4e épisode. Déjà, le 3e avait atteint certains niveaux, mais là, le 4e, c'est juste exceptionnel. Le gros défaut, c'est que c'est en anglais. Donc, si tu n'es pas anglophone, tu n'y comprends rien. D'autant plus que tu es amené à faire des choix très rapidement. Tu réagis en tant qu'être humain, pas en tant que joueur. Et si tu ne comprends pas très bien les choix qui te sont proposés, là, il peut y avoir un problème. Mais c'est juste exceptionnel. Est-ce que, si on trouve la série nulle, on peut aimer quand même le jeu ? Alors, moi, je n'aime pas la série. J'adore la bande dessinée. Je trouve que la série, pour moi, a assez peu d'intérêt. D'ailleurs, le FPS d'Activision, lui, sera adapté de la série, avec des personnages un peu fachos. Donc, personnellement, moi, ça ne me plaît pas. On a tellement hâte. Voilà, ça plaira davantage à Manu, je pense. Des zombies, des fachos et des FPS, c'est plus pour lui que pour moi. L'histoire, elle est parallèle à l'histoire du comics. D'ailleurs, tu croises certains personnages du comics, mais tu n'as pas besoin d'avoir lu le comics. Par contre, ça te donnera peut-être envie d'y jouer. Non, c'est un super jeu. Même si, en termes de proposition de gameplay, ça ne va pas très, très loin. Ça n'évolutionne pas le point-and-click, même s'il y a des petits ajouts sympas. Pour moi, c'est un super jeu. Donc, l'autre tendance, c'était évidemment les modes zombies apparus avec Call of Duty World at War. Si je me souviens bien, ça a cartonné. Tout le monde en fait. On parle aussi de Days, le mode de Arma 2, sur lequel Manu blogue en ce moment. Il y a eu Undead Nightmare pour Red Dead Redemption. Ça a été bien, ça ? Oui, c'est vrai. C'était rigolo. Et puis, je n'ai pas touché à Red Dead Redemption. Quoi ? Honte à moi. Honte à moi, tout de suite. Mais moi, j'avais Red Dead Revolver, monsieur. J'étais in before you. Bah oui, mais il faut que je la fais. Bon, on l'a fait aussi, on l'a fait. Il y a eu Island of Dr. Ned dans Borderlands. C'est ça dont tu parlais ? Oui, c'est un peu le... C'est un peu le... C'est Borderlands. C'est un peu l'ilier Dr. Moreau façon... Tous les jeux peuvent avoir un mode zombie, là, c'est ça ? Oui, c'est génial. Ça dépend. Tu vois, dans Halo, il y a le mode... Enfin, il y avait infection où tu as un joueur qui commence à infecter, tous les autres sont au shotgun, etc. C'est du multi. C'est du multi, voilà. Et le but, c'est d'infecter tous les autres. Alors après, physiquement, ils ne ressemblent pas à des zombies. Non. C'est juste des Spartans avec des armures noires. Mais ça reste le même principe adapté à Halo. C'est le principe de l'infection, en fait, qui peut s'adapter à beaucoup de jeux. Voilà. Il y a même, enfin, un jeu sur XBLA qui est dans la catégorie des indépendants qui boucle la boucle qui s'appelle « I made a game with zombies in it ». C'est-à-dire que j'ai fait un jeu avec des zombies à l'intérieur. Ça n'a pas l'air génial, mais il fallait le citer. Pour terminer, c'est quoi votre petit préféré dans la liste ? Rodolphe ? Tu connais, c'est Walking Dead, forcément. Pour son histoire, pour l'utilisation intelligente qui est faite des zombies. Même si j'ai adoré Left 4 Dead, même si j'ai adoré Plante vs. Zombies, pour moi, de très très loin, le meilleur, c'est Walking Dead. Alvin ? C'est un peu évident, parce que récemment, c'est Left 4 Dead. Mais historiquement, c'est vrai que la série Resident Evil, en tout cas, les trois premiers et le Zero, c'était quand même une très très belle expérience. C'est un bel univers assez cohérent et assez flippant quand même. Le Resident Evil 1 Rebirth sur Gamecube. D'accord, très précis. C'est exceptionnel. C'est un mélange de l'ordre de réponse. D'un point de vue nostalgique, le premier Resident Evil sur PS1, parce que je me souviens encore des pétoches que j'avais quand j'y jouais à l'époque. Et plus généralement, je vais dire le remake Gamecube, parce qu'ils ont repris le premier jeu, ils l'ont rendu magnifique. Je pense que même si tu le regardes maintenant, il reste pas dégueulasse. Et il est flippant à un point. Alors que quand il est sorti, il y avait déjà pas mal de Resident Evil avant, donc on était habitués. Mais il arrive à te redonner les pétoches, même si tu connais l'histoire. Et ça, c'est super. Avec l'idée des Crimson Head qui se relèvent et tout. Là, tu dois vraiment les achever. Parce que si tu brûles pas ton zombie ou quelque chose, ou que tu lui mets rien dans la tête, il reviendra la prochaine fois. N'oubliez pas, brûlez vos zombies. Très bien. Très bien. Vous en voulez encore des zombies ou on fait une pause là, ça va suffire pour l'instant ? Ça dépend juste sur ce qu'on se dirige avec War Z et Days. D'avoir justement plus du côté survie que simplement bâcher des zombies. Bâcher des zombies, on commence à avoir l'habitude. Mais d'avoir des vrais aspects sociaux, survie, s'organiser, crafter, coopérer. Ça, c'est assez intéressant dans le gameplay. On peut encore explorer un petit peu cet univers-là et on devrait encore s'amuser un petit peu. C'est délicat parce qu'on va en arriver à un point où si un éditeur annonce un jeu avec des zombies, on va partir avec un a priori négatif, on va dire c'est manque d'originalité, ils refont des zombies parce que c'est facile. Alors je suis sûr qu'il y a encore des choses bien qui peuvent être faites avec ça, comme le prouve Walking Dead. Donc moi, je suis pas contre l'idée qu'il y ait d'autres jeux avec des zombies qui sortent. Pour les bonnes raisons. L'avenir nous le dira. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat.